Cette année, le fashion slip sera masqué ou ne le sera pas. La collection nous présente un style très classique noir, mais si vous le souhaitez, vous pouvez opter pour les couleurs du club dans un masque absolument saillant et tout à fait en tissu. Vous pouvez opter également pour un style féminin viril à double lanière afin d'être bien tenu, ce rose vous va ravir. Enfin, ce modèle hommage à nos soignants sera modernisé par deux boucles d'oreilles adaptées, à condition que ça tient, bien sûr. Mais le clou de cette collection, c'est le fameux modèle intégral de haut en bas qui vous permettra d'être entièrement protégé pour venir... Non, non, franchement, votre idéal est pourri, là. Franchement, non, non, il faut arrêter. Vraiment, il faut faire plus simple. Oui, je sais bien que bientôt, on pourra mettre un petit peu plus de 2000 personnes ici avec les restrictions sanitaires qui vont s'alléger et tout, mais le masque, il sera encore obligatoire. Alors, on ne peut pas faire comme d'habitude, les gars, non ? Au lieu que je paraisse là comme ça, comme un imbécile, on ne peut pas faire une annonce au micro pour que les gens, quand on m'aime, vehennent avec le masque sans que j'ai l'air trop bête. Bravo. Super, il est. Ah, il est vraiment super. Oui, le masque sera encore obligatoire la prochaine fois qu'on vous viendrait au Slug Nancy Basket. Mais normalement, si tout va bien, si ça ne change pas, on devrait pouvoir accueillir un petit peu plus de public. Ça, c'est une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que le Slug Nancy Basket s'est imposé ce soir contre Saint-Vallier très, très largement, tellement largement que ça en paraît un petit peu bizarre, comme ça, sur le papier. Parce que Saint-Vallier, il faut quand même reconnaître, c'est une très, très bonne équipe, un beau promu. Mais que voulez-vous ? Ils sont passés à côté, premièrement. Et deuxièmement, le Slug Nancy Basket les a pris à la gorge dès le départ. Ben voilà, c'est les premières phrases du « pourquoi qu'on a gagné ? » Alors, pourquoi qu'on a gagné ? Eh bien, je me répète, Saint-Vallier est passé à côté de son match et le Slug Nancy Basket a réussi à prendre à la gorge ses adversaires du soir dès le départ et ne les a pas lâchés de toute la rencontre, ou presque. Alors, prenons les éléments les uns derrière les autres. Tout d'abord, la défense nancéenne. Agressive, très haute, et chacun son bonhomme. On ne compte plus le nombre d'interceptions et de balles shippées par les Nancéens. Premier élément. Ensuite, je le disais précédemment, Saint-Vallier est passé à côté. Ils n'ont pas été à droit, bizarrement. Ensuite, la fameuse prise de gorge façon pitbull du Slug, eh bien, c'est plutôt flagrant. Dès les premières minutes, on a senti qu'il y avait de l'intensité et que le mot d'ordre des joueurs nancéens, c'était « Nopasaran ». Oui, Nopasaran, car je connais bien le russe. D'entrée de jeu, Gombo, Walker, Labanka et Consort ont sorti un 7-0 des familles et ont terminé la première mi-temps par un 12-0. Que voulez-vous ? La messe est édite. Alors, dans les individualités, on notera que Sylvain Lottier a énormément fait tourner tout le monde et tout le monde a joué, tout le monde a marqué, au moins une fois. Stéphane Gombo, Caleb Walker, égaux à eux-mêmes, 19 points chacun. Matisse Quetta, Anthony Labanka, encore une fois à la baguette et à la passe décisive. A noter qu'on est à 26 passes d'aise pour toute l'équipe. Beau renfort en défense, encore une fois, sous le cercle des Vents et autres NK Loulou. Belle rentrée dans la partie des deux jeunes, Sidibé et Canouté. 11 points pour David Scara qui prend de plus en plus ses aises et c'est tant mieux. Et enfin, notons la bonne prestation de Lucas Hugolin. Et bien ça justement, on y revient tout de suite. Oui, ce qu'il ne fallait pas louper, c'est donc la très bonne performance de Lucas Hugolin. Le bonhomme est rapide, très rapide, ça on le savait. Il est un des maîtres artisans dans l'art d'aller faire suer les autres très loin de ses bases, un peu comme ma belle-mère. Il intercepte et va même planter de beaux paniers pour faire le spectacle. Il a tourné à 3 sur 5 à 3 points lors de cette rencontre et c'est même lui qui a joué le plus longtemps ce soir. Oui, le Détakitus, c'est un chiffre. Un chiffre assez incroyable déniché par notre expert des stats, JD pour ne pas le nommer. Alors je ne reviens pas sur le chiffre énorme du premier quartan, 26 à 8 pour le Slug, mais plutôt sur la mi-temps. Donc, à la pause, le Slug menait 53 à 22. Et bien, si les Nancéens n'avaient pas marqué de points en deuxième période, ils auraient malgré tout gagné cette rencontre. Oui, quand je vous disais que ce match était un petit peu bizarre, je ne mentais pas, une chose est sûre, Saint-Vallier n'en restera pas là. Mais bon, en attendant, on ne va pas bouder notre plaisir. Bienvenue au Slug au casting. Ça sent la chaussette. Tu voulais sentir le patchouli, tu vas ailleurs. Ici, c'est du basket. Eh ben, et vous, là, c'est fermé le casting. Bonjour, monsieur. Je dis que c'est fermé le casting. Bon, écoute, vu ta tronche, on n'a aucune chance de rentrer chez les Diamonds. Alors, tu me laisses faire, OK ? Mais lui, j'ai un BTS compta. Non, mais ils s'en foutent, ils ne savent pas compter. Oh, on voulait participer au casting pour rentrer chez les Diamonds. Non, ce n'est pas vrai, encore un blaireau. Hier, les témoins de Jehovah, maintenant vous. Mais vous vous foutez de moi ou quoi ? Le casting est fini. C'est fini le casting pour les Diamonds. Mais si elle n'a pas de diplôme de physique quantique, c'est simple, elle ne rentrera pas. Alors, tu arrêtes tes bêtises et tu t'en vas maintenant. Mais j'ai un BTS compta. Ce n'est pas la fille qui est là-bas, elle a un style particulier, c'est vrai. Mais c'est un vrai avion de chasse, je te jure. Elle a besoin juste d'un petit peu d'encouragement, tu vois. Un avion de chasse, on est un porte-avion. Chez les Diamonds, elle aurait sa chance. En la Pony, elle est considérée comme une déesse de l'amour. Et sans peau de chambre sur la tête ? Pas un peau de chambre, c'est un peau de fleur. Est-ce qu'elle sait danser au moins ? Elle a été l'humis Macarena de 99 à 2002. Allô, je suis là, je vous en... Elle a des connaissances en musique ? Elle connaît tous mes yeux, Michel Sardou. Est-ce qu'elle est en forme physique ? Hein, dis-moi. Il est très bien mon peau de chambre, mon chapeau. Ouais, elle a juste des soucis gastriques.